C'était un homme, un être humain, comme vous et moi, qui n'était pas tout à fait comme vous et moi. En ce sens qu'il est né dans une famille royale et que, à sa naissance, un devin lui a prédit à ses parents qu'il deviendrait un grand sage. Et les parents qui souhaitaient qu'il succède au trône de ce petit royaume du sud du Népal, il y a 2500 ans, ont tout fait pour éviter qu'il rencontre les souffrances qu'on a souvent dans la vie et qui sont souvent la source d'une aspiration spirituelle, l'envie de quitter le monde, de devenir moine. C'est ce qu'on avait prévu pour lui. A sa naissance. Et donc, pour éviter cela, ses parents ont fait en sorte qu'il y soit épargné toute cause de soucis, de souffrance, de maladie. Et pendant environ 27 ans, il a vécu dans son palais à l'abri de toute rencontre avec ce qui peut causer de la souffrance. Et au fond, c'est un petit peu la tendance à l'heure actuelle que nous avons, c'est-à-dire d'éviter le plus possible la souffrance et de rechercher le confort, rechercher ce qui peut nous épargner, la rencontre avec la souffrance, qui pourrait aussi nous inciter à notre tour à une recherche spirituelle pour y remédier. Toujours est-il qu'un beau jour, qu'il est sorti de son palais et il a rencontré les quatre aspects de la souffrance, c'est-à-dire la maladie, un malade, un vieillard, un défunt, maladie, vieillesse, mort. C'est deux aspects importants de la souffrance et d'un seul coup, il s'est rendu compte, ce qu'on lui a confirmé, qu'il ne pourrait pas éviter ces causes de souffrance. Et donc, d'un seul coup, il s'est dit qu'il fallait trouver un remède à cela et il a quitté son palais, il a détruit ses vêtements princiers, et il a revêti un vêtement qui d'ailleurs maintenant, on porte en miniature, mais qui se porte aussi en grandeur nature, c'est une sorte de grand détoche dans lequel on s'enveloppe, qu'on appelle un kessa. Et ceci, qu'on appelle donc un rakussu, représente le vêtement du Bouddha à partir du moment où il a décidé de s'engager dans une cadre spirituelle. Ce vêtement était fabriqué à partir de linceul et de toutes sortes de tissus rejetés, qu'il a nettoyés, assemblés, cousus ensemble, avec beaucoup d'attention, et qui est d'ailleurs devenu dans le zen un objet extrêmement précieux, et même une pratique, on peut dire, puisque chaque pratiquant, en principe, doit coudre lui-même son vêtement. Là, ce n'est encore pas trop difficile, il n'est pas très grand, mais normalement, ça enveloppe complètement le corps. Vous voyez sans doute d'ailleurs des moines bouddhistes, puisque ce n'est pas réservé aux zen, des moines bouddhistes qui sont revêtus d'un kessa jaune ou orangé, et qui protègent complètement leur corps, mais surtout qui symbolisent la transmission du zen à partir de l'expérience du Bouddha, puisque le Bouddha s'est fait ce vêtement, et il n'a porté que ce vêtement toute sa vie, pendant sa quête spirituelle. Et donc, il s'est engagé dans une recherche qui, au début, ne le satisfaisait pas, parce qu'il s'est adressé aux courants spirituels qui existaient à son époque et aux philosophies, dont il a constaté par sa propre expérience que ça ne remédiait pas radicalement aux problèmes de la souffrance, pas seulement la souffrance musique, mais surtout la souffrance morale, d'être exposé à l'impermanence, à la maladie, à la vièce et à la mort, comme je l'ai dit au départ, puisque ce sont ces aspects de la souffrance qui ont déterminé le début de sa quête spirituelle. Alors finalement, il s'est recueilli sous un arbre, qu'on appelle l'arbre de la Bouddha, donc en Inde, près de Bénarès, et il a pratiqué le zazen, et c'est ce que je vais maintenant vous montrer, c'est de ce dont on va parler, c'est-à-dire la méditation au zen, za ça veut dire s'asseoir, et zen ça veut dire méditer, être concentré. Donc c'est le thème de notre conférence, évidemment, et donc je vais commencer par montrer succinctement la façon de pratiquer le zazen, je vais en expliquer ensuite les mérites, et ensuite examiner comment ça peut nous aider dans notre vie quotidienne, puisque j'ai intitulé la conférence « Zen, un art de vivre », donc il ne s'agit pas de quelque chose qui implique que l'on se retire dans un monastère, ou qu'il faut aller vivre au Japon pour pouvoir le pratiquer, c'est quelque chose que nous pratiquons tous, depuis l'arrivée en Europe de Maître Deschimarus en 1967, nous allons fêter donc 67 jusqu'à maintenant, ça fait pas mal d'années, 50 ans ou quelque chose comme ça, un demi-siècle presque de pratique, qui s'est installé donc à Paris, Maître Deschimarus, et qui a fait ce que je vais faire dans quelques minutes, il s'est assis sur une table dans une petite boutique du centre de Paris, et il a montré le zazen, et à partir de ce moment-là, non seulement il l'a montré, mais il a expliqué évidemment quelle est la signification, et les bienfaits, et il a continué la pratique dans cette boutique, même une arrière-boutique d'un restaurant macrobiotique, mais très rapidement, les gens se sont pressés auprès de lui pour pratiquer, ça s'est développé assez rapidement, et à partir de 1972, la date d'ailleurs à laquelle je suis arrivé au Dojo Zen de Paris, on était déjà installé dans un véritable dojo, et Maître Deschimarus avait déjà créé un bon nombre de lieux de pratique qu'on appelle les dojos, et moi je l'ai commencé à le suivre à cette époque-là, puis je suis devenu son traducteur, et donc j'ai resté très intime avec lui jusqu'à sa mort en 1982. Et nous avons créé un dojo entre-temps, en 1977, ici à Lys, donc c'était un des premiers dojos zen en France, et même en Europe, donc il y a une longue tradition, malheureusement on aurait pu espérer que le zen se développe numériquement, mais ce n'est pas été le cas, parce que probablement qu'on vit dans un monde très matérialiste, et que le zen, comme je l'expliquerai après, préconise le lâcher-prise, et donc le détachement, et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas trop entendre, d'avoir à se détacher, mais on verra en même temps que c'est une source de grande libération et de grand bonheur, et que donc il ne faut pas se fier aux apparences d'une pratique qui serait soi-disant austère. D'ailleurs l'enseignement du Bouddha, qui avait pratiqué d'abord les austérités, avec des ascètes indiennes de son époque, a toujours prêché ce qu'on appelait la voie du milieu, et donc une voie d'équilibre, et une voie qui n'est pas réservée à des moines, même si au début c'était surtout des moines qui pratiquaient, mais une pratique universelle, et donc destinée à être pratiquée par tout le monde, moines, laïcs, jeunes et vieux, et donc nous tous qui sommes ici, nous pouvons en pratiquer ensemble sans problème. Alors maintenant je vais m'asseoir sur cette table, elle a l'air quand même assez solide, pour que si je m'assois par terre vous ne verrez pas bien la posture. Et ceux qui sont intéressés à en faire l'expérience, on a aménagé un espace ici, pour d'ici une heure à la fin de la conférence, que vous puissiez faire l'expérience, soit sur le coussin, soit sur des chaises. Je vous rassure tout de suite, parce que souvent quand les gens me voient acheter sur un coussin, les gens me croisaient et qu'ils savent que ça va durer pendant une demi-heure, une heure. Non, parce que les gens qui sont au front ne verront pas bien. J'ai l'expérience des conférences, croyez-moi ça fait 40 ans que j'en fais, et je me mets toujours sur une chaise au début. Je me mets toujours sur une chaise au début, pour que les gens voient bien, et après je me remettrai sur le... Non, je m'assois sur le zafou et la table. Et après je quitterai mon perchoir, et je me remettrai sur la chaise. D'ailleurs pour vous montrer qu'on peut également pratiquer sur une chaise. En plus de ça, moi si je ne m'assois pas sur un zafou pour commencer une conférence, j'ai l'impression de parler de quelque chose d'abstrait, alors que si je m'assois sur le zafou, je suis tout de suite beaucoup plus inspiré. Alors je me tombe... Non, non, ça va aller. T'inquiète pas. La table est solide. Ah, il ne faut pas que je casse les lunettes par contre. Voilà. Je peux ramener le zafou par contre. Voilà. Merci. Alors le principe de s'asseoir sur un zafou, c'est justement pour être confortablement installé. Il y a des gens qui veulent méditer en étant assis par terre, sans utiliser un zafou. Et ils attrapent mal au dos assez rapidement, parce que sans zafou, on ne peut pas respecter la cambrure lombaire. Et donc, on est obligé de tendre les reins exagérément pour être droit. Et donc, ça finit par faire mal au dos. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de... Oui, peut-être. Donc, principe de la posture. On commence par se croiser les jambes, si possible dans la posture du demi-lotus, parce que c'est la posture qui permet une bonne bascule du bassin en avant, sans effort, puisqu'on a pris le soin d'avoir un coussin qu'on appelle zafou, zafou comme za de zazen, c'est l'habitation assise, parce qu'il permet de respecter la cambrure lombaire, sans faire d'effort. Le principe, c'est de rester le plus droit quand l'on peut, avec le menton rentré. Il faut éviter d'avoir la tête en avant, comme ça. Donc, on rentre le menton, on étire bien la nuque, on détend les épaules. D'ailleurs, vous pouvez essayer de vous asseoir de cette façon-là sur vos chaises. On étire bien la colonne vertébrale. La main gauche est sur la main droite. Les pouces à l'horizontale. C'est un moudra particulier. Et donc, on place le tranchant des mains en contact avec le bas-ventre. On relâche bien les épaules, on détend le ventre, on étire la colonne vertébrale, on essaye d'être le plus droit possible, mais sans forcer, sans se faire mal au dos, évidemment. Le regard est posé devant soi, sur le sol, environ à 30 cm des genoux. Mais en réalité, le regard est tourné vers l'intérieur. La pratique de la zazen, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, le regard, pas seulement les yeux, évidemment, ne sont pas tournés vers l'intérieur, mais ce qu'on appelle le regard tourné vers l'intérieur, c'est l'attention. On est très attentif à la posture de notre corps, ce qui a le mérite de nous permettre d'être toujours pleinement présent ici et maintenant. Le corps est toujours ici, alors que l'esprit a tendance à s'évader ailleurs. Donc, c'est un des grands principes du zen, de se concentrer sur la posture du corps et sur la respiration, parce que c'est ce qui nous permet de vivre pleinement ici et maintenant. Et surtout, l'attitude de l'esprit, je détaillerai ça après, mais l'attitude de l'esprit, c'est fondamentalement d'observer ce qui se passe, aussi bien en soi-même, qu'autour de soi, pas tellement, mais on est quand même réceptif au son, notamment. Les sens ne sont pas coupés, on ne cherche pas à s'isoler du monde, mais le principe fondamental, c'est qu'on ne s'attache pas à nos perceptions. On perçoit très clairement, et d'autant plus clairement, que l'on ne médite pas au sens de réfléchir sur quelque chose, mais que notre méditation consiste à apprendre à nous connaître nous-mêmes à tous les niveaux, donc au niveau de nos sensations, de nos perceptions, nos émotions, nos pensées, tout ce qui nous traverse l'esprit pendant un zen, on ne se désole pas en disant « je médite mal parce que j'ai des pensées », à moins d'être mort et d'avoir un électroencéphalogramme plat, il y a forcément toujours une activité mentale. Le principe fondamental du zen, c'est de ne pas méditer au sens du mot méditation qu'on a souvent en Occident, c'est-à-dire, quand on médite, ça veut dire qu'on réfléchit puissamment, profondément, sur un sujet bien précis, et qu'on cherche à approfondir. Tandis qu'en zen, on est dans un état d'esprit extrêmement ouvert, on ne fixe aucune pensée, on ne cherche pas à saisir quoi que ce soit, bien que la pratique du zen soit une pratique d'éveil, on ne cherche pas même à obtenir cet éveil, le rechercher serait un obstacle à sa réalisation. Mais là, je commence ma conférence, je vais m'arrêter d'expliquer ça. J'en reste maintenant à la posture et à la respiration. Les épaules détendues, le ventre détendu, voilà, et on inspire, on expire calmement par le nez, et on laisse passer toutes les pensées. Ça, c'est le principe de base. Moi, quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, j'ai cherché le zen désespérément, j'ai fini par trouver dans un petit temple où avait été mon maître, d'ailleurs, par le plus grand des hasards. Et on m'a initié, je suis arrivé juste avant la séance de la zen, on m'a dit qu'on n'avait pas le temps de m'expliquer grand-chose, mais dans tous les cas, on m'a dit, « Tu t'assoies, comme je viens de le dire, le dos droit, le menton rentré, main gauche dans main droite, tu respires calmement par le nez et tu laisses passer les pensées. » Je crois qu'en moins d'une minute, on peut expliquer la zen. Se concentrer sur la posture, respirer calmement, observer son corps et sa respiration et laisser passer les pensées. Avec cette instruction-là, vous pouvez vous faire la zen dès maintenant, si vous le voulez. Bon, après, forcément, il y a toutes sortes d'autres enseignements, mais la base, c'est vraiment ça. Voilà, donc je vais redescendre de mon perchoir. Non, t'inquiète pas, ça va. Merci. Sous-titrage ST' 501, Donc j'ai donné un peu plus d'explications sur la pratique et les mérites de cette pratique au niveau de la posture, la respiration et l'état d'esprit. Et ensuite j'expose ce qui est la chose peut-être qui vous intéresse le plus, c'est comment cette pratique métamorphose notre vie quotidienne et fait que la pratique du Z devient un art de vivre. J'aime bien cette expression art de vivre car ce n'est pas une technique. Donc à part ce que je vous ai déjà expliqué sur la posture, on peut détailler quelques autres mérites de cette posture, notamment le fait que très souvent dans la vie quotidienne, à cause de nos émotions, de nos mauvaises habitudes de posture, on a le dos en mauvais état, plus ou moins déformé, alors que la pratique de la Zène est physiologiquement la pratique qui permet d'avoir la meilleure posture possible pour notre corps et notamment le haut du corps, le dos. Et donc ça veut dire que la pratique de la Zène régulière permet de corriger les déformations qui se sont imprimées dans notre corps suite à nos émotions, certains accidents, certains problèmes de santé éventuels. Donc première chose, c'est que la pratique de la Zène aide à retrouver le meilleur état au niveau du corps et notamment du dos. Ensuite, il permet de retrouver un meilleur équilibre entre tension et détente. Dans la vie quotidienne, on est souvent très tendu plutôt, à cause du stress. Et quand on se détend, on s'endort, on n'arrive pas à trouver l'état de vigilance juste. Alors, c'est justement ce que permet de faire la Zène, c'est trouver cet équilibre entre tension et détente, ce qui permet de retrouver assez rapidement un calme mental auquel on fait allusion quand on dit qu'il faut être zen, rester zen, c'est-à-dire garder ce calme mental qui permet à la vigilance de s'approfondir, de se développer. Et surtout, la pratique de la Zène permet, quand on le pratique régulièrement, d'avoir une meilleure énergie. Dans la médecine orientale, l'énergie est extrêmement importante. Comme vous le savez, l'acupuncture est basée sur essayer de rétablir une meilleure circulation d'énergie. La pratique de la Zène également a cet effet de permettre à l'énergie de mieux circuler dans notre corps. Et surtout, cette posture permet d'avoir la meilleure respiration. C'est-à-dire, en se concentrant sur la respiration, on se concentre à allonger. C'est vraiment l'expiration qui est le temps fort. On se concentre à essayer d'allonger le plus possible la durée de l'expiration, d'expirer jusque dans le bas-ventre, la zone énergétique qu'on appelle le hara, sous le nombril. Et c'est ça qui, en notamment, aide à être plus vigilant et à remédier au stress et aux émotions. Si vous constatez dans la vie quotidienne que vous êtes trop stressé, essayez de vous asseoir même une minute ou deux et d'expirer profondément plusieurs fois, en allant jusqu'au bout de l'expiration. Généralement, le stress nous fait être en haut des poumons et respirer très superficiellement. On ne se vide pas complètement et du coup, on s'auto-intoxique parce qu'on n'élimine pas suffisamment le gaz carbonique qui s'accumule dans nos poumons. Donc, rien que ça, déjà, c'est extrêmement bénéfique si vous ne reteniez qu'une chose de cette conférence. C'est lorsque vous vous sentez un peu tendu, essayez d'expirer à fond plusieurs fois et vous verrez très rapidement comment le calme mental et la vigilance se rétablissent. C'est aussi, d'ailleurs, la respiration des arts martiaux. Les gens qui pratiquent le karaté, le judo, l'aïkido, en particulier l'aïkido, apprennent à respirer de cette manière-là et à concentrer toute l'énergie dans ce qu'on appelle le hara. Hara étant cette zone d'énergie située trois doigts sous le nombril et qui est vraiment un centre fondamental. Trois doigts quand on le met les doigts comme ça, sous le nombril. Et d'ailleurs, quand on expire, on constate et il faut qu'il y ait une légère expansion sous le nombril, ce qui est la preuve que vraiment l'énergie descend bien jusque dans ce centre-là, centre d'énergie, l'expiration descend bien là. Et c'est ce qui permet donc de retrouver rapidement le calme mental et de remédier au stress. Mais évidemment, le zazen, c'est surtout une pratique de méditation. Il est à l'esprit fondamental. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas un objet de méditation. On ne médite pas sur une phrase, sur ce qu'on appelle un koan. Dans tous les cas, dans le zazen soto, on n'utilise pas les koans, c'est-à-dire les certaines pensées sur lesquelles il est recommandé de méditer. On n'utilise pas non plus de mantra, c'est-à-dire de formules que l'on réciterait, comme des prières. Surtout pas. Pas d'image non plus. Dans certaines formes de méditation, on se concentre sur une forme particulière. Là, ce n'est pas le cas. On fait en sorte de n'avoir aucun objet particulier. Et du coup, ça permet d'avoir un esprit complètement vaste et ouvert à la réception de tout ce qui produit à l'intérieur de nous et de toutes les perceptions qui peuvent venir de l'extérieur. Et en fait, on n'est dérangé par rien du coup. Parce que comme on ne cherche pas non plus à faire le vide, on cherche simplement à être parfaitement lucide, présent, concentré ici et maintenant, dans l'accueil de tout ce qui se présente à nous. Et donc, si, par exemple, moi, il m'est arrivé de faire un stage zen dans un lieu où il y avait une course automobile. Et donc, notre dojo a été pendant tout le week-end. La veille, c'était les essais. Le lendemain, c'était la course. Il y a des bolides qui ont tourné autour de l'espace où on faisait la zen. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Tout le monde va s'en aller. On ne peut pas méditer dans ces conditions-là. Et bien, très rapidement, j'ai utilisé d'ailleurs le phénomène pour encourager les gens à se concentrer sur la respiration. Très naturellement, on a retrouvé le calme vite. On n'a pas du tout protesté contre le bruit. Et ça s'est très, très bien passé. C'était même une expérience très fructueuse. Parce que c'était la preuve que la méditation zen peut nous permettre de retrouver le calme et la concentration, même dans les pires conditions. C'est valable également lorsqu'on est malade, si on est hospitalisé, qu'on a certaines souffrances qu'on n'arrive pas à éliminer complètement avec les remèdes, ou qu'on a l'angoisse que la maladie s'aggrave, etc. Bref, dans ces circonstances-là, si on peut rester même sans être assis, même simplement allongé, inspiré, expiré calmement, et accueillir tout ce qui se présente, sans chercher ni à éliminer, ni à s'attacher à ses pensées, eh bien, on s'aperçoit qu'on se trouve beaucoup mieux très rapidement. On finit même par oublier les douleurs. Et l'esprit s'ouvre complètement à une vie totalement présente, totalement dans l'ici et maintenant. Et évidemment, c'est ce qu'il faut faire également dans tous les moments de la vie quotidienne. Notamment lorsqu'on conduit une voiture, que dans les embouteillages ou qu'il y a des problèmes, sur le siège de sa voiture, si on se redresse un petit peu et qu'on se concentre sur l'expiration, ça va tout de suite beaucoup mieux. On peut de nouveau rester zen, même si on a l'énervement. Vous avez privé du calme pendant un moment. Donc on élimine toutes nos ruminations mentales. Et surtout, on est concentré dans l'ici et maintenant. Et cette concentration dans l'ici et maintenant remédie à une souffrance fondamentale, la souffrance liée à la conscience de l'impermanence. Et donc, le fait que tout, tout tard, nous allons devoir mourir. Dès maintenant, nous percevons la souffrance liée à la disparition des êtres que l'on aime, que l'on a aimé. Et donc, tout cela est cause vraiment de soucis et même de souffrances. D'autant plus que, généralement, dans notre vie, on associe le bonheur au fait d'obtenir quelque chose. On vit dans un état d'habilité qui n'est pas seulement l'habilité des gens qui cherchent à faire fortune ou qui recherchent le pouvoir politique ou autre, ou alors les succès amoureux, etc. Mais toute notre vie, on a l'impression qu'au fond, le bonheur est conditionné par le fait d'obtenir quelque chose. Même la sagesse, même le satori, l'éveil. Souvent, les gens qui sont un peu dégoûtés du matérialisme ambiant se disent finalement, il n'y a que la vie spirituelle qui puisse me combler. Et donc, on s'engage dans une pratique spirituelle, éventuellement religieuse. Mais si, même j'ai connu des moines catholiques qui l'ont reconnu. Par exemple, si dans une vie « méditative », on cherche à communier avec Dieu, ce qui est le cas des gens qui se retirent dans les monastères en général, eh bien cette recherche d'une communion va devenir un obstacle à une authentique communion. et donc, c'est-à-dire se trouver vraiment en unité avec ce qui est l'objet de notre amour, de notre adoration éventuelle. Et du coup, cette tension vers un objet, ça va être le grand obstacle à la réalisation. Donc, ça c'est, je crois, un des aspects fondamentaux du zen. Il y a un mot qui désigne ça, on appelle cela « mouchotoku », c'est-à-dire pratiquer sans recherche de profit. « Mou », ça veut dire « il n'y a rien », « sans ». Et « shotoku », c'est le profit, le bénéfice. Que ce soit le bénéfice matériel ou spirituel, on ne le recherche pas. C'est-à-dire, dès l'instant où on entre dans le dojo, on se concentre totalement ici et maintenant, sans rien repenser, sans idée d'obtention de quoi que ce soit. Et là, du coup, eh bien c'est presque miraculeux, mais la pratique elle-même devient l'éveil. Être dans cet état-là est l'état d'éveil. Et surtout, il disparaîtrait si on cherchait à le saisir. Si on cherchait à obtenir quelque chose, en considérant qu'au fond, la pratique de la zen est un bon moyen pour obtenir l'éveil, mais ce n'est pas un moyen. C'est la pratique elle-même qui est la réalisation. Ça, c'est vraiment une seule chose à retenir, c'est peut-être aujourd'hui, c'est ça. Et au fond, il faut se demander, on n'aime pas parler de religion souvent à l'heure actuelle, mais on cherche quand même une pratique spirituelle. Et au fond, qu'est-ce qui est spirituel ? Eh bien, d'après moi, et d'après la pratique du zen en général, ce qui est spirituel, c'est de pouvoir vivre au-delà des limites de notre petit ego. Or, beaucoup de gens qui recherchent une résolution à leur insatisfaction dans la vie s'engagent dans des pratiques de développement personnel ou de psychothérapie. Des fois, les psychothérapies sont nécessaires. Mais le développement personnel, c'est l'illusion de croire qu'on va développer son ego et qu'ainsi on va pouvoir progresser dans la vie et tout ira mieux. Or, justement, la véritable libération, c'est de ne pas chercher à développer l'ego, à le comprendre, oui, comprendre nos illusions, nos erreurs, nos attachements, mais sinon, l'attachement à l'ego nous enferme. Et c'est ça qui vient à l'opposé d'une véritable libération. Être enfermé dans le sens de notre identité, vouloir le renforcer, vouloir l'améliorer, devient vraiment un obstacle. Donc, lâcher prise, c'est le maître mot par rapport à ce désir-là. Et aussi, ne pas créer de séparation, c'est tout le thème fondamental du zen, et d'ailleurs, normalement, de la religion et de la vie spirituelle, c'est d'arriver à ne plus créer de séparation. Être en unité avec la vie de chaque instant, ce qui permet d'être aussi en unité avec les autres. Ce qui est la source d'un véritable esprit d'amour, l'amour véritable, c'est quand on peut être vraiment un avec. Un avec l'autre, un avec la divinité, si on vénère une divinité. Arriver à être un avec. Et pour arriver à être un avec, il faut cesser de vouloir s'approcher d'eux, et de vouloir saisir. Et donc, autant que possible, être sans recherche, libéré de toute attente de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment vivre en unité, sans séparation. Et on ne se sépare pas non plus, ça c'est très important à l'heure actuelle surtout, de la nature. Autrefois, les moines pratiquaient naturellement dans la nature, donc ils n'avaient pas ce problème. Mais à l'heure actuelle, nous sommes de plus en plus éloignés de la nature, et on en éprouve une frustration certaine. Mais pour être vraiment proche de la nature, bien sûr, il faut pouvoir, quand on se trouve dans la nature, ne serait-ce que dans ce magnifique jardin autour du musée des arts asiatiques, il faut pouvoir, lorsqu'on est face à un arbre, par exemple, pouvoir être l'arbre lui-même, lorsqu'on est face à une fleur, devenir la fleur elle-même. D'ailleurs, vraiment se pénétrer du fait que la fleur et moi ne sommes pas deux finalement, nous sommes un, dans cette contemplation, sans objet, sans recherche, et surtout sans désir de cueillir la fleur, évidemment, il faut la laisser vivre. Et cet état d'unité est au fond ce qu'on appelle l'éveil dans le zen, cette pratique du retour à l'un, à l'unité. Ce qui est le cas aussi pour beaucoup de mystiques, comme vous le savez. Mais le problème, c'est que si on n'utilise pas une bonne posture corporelle, si souvent l'énergie circule mal et on a du mal à réaliser cette unité. Alors, il y a un autre aspect qui est fondamental, qui découle d'ailleurs de ce que je viens de dire, c'est que la pratique du zen nous aide à retrouver le fondement même du sens de l'existence, et notamment le fondement même de ce qui est une attitude éthique, une attitude morale. Non pas morale au sens de répression morale, mais morale au sens de respecter les préceptes fondamentaux. Par exemple, le principe, le précepte fondamental, je crois que c'est valable, pour tous les êtres humains dans toutes les civilisations, c'est de ne pas tuer. Et surtout, ne pas tuer d'autres êtres humains. Mais dans le zen, certains disent, dans ce cas-là, vous ne mangez pas de viande, vous devenez végétarien, etc. Comme je vous l'ai rappelé, le Bouddha prêchait la voie du milieu. Évidemment, les moines, acceptaient tout ce qu'on leur offrait. Et encore actuellement, si vous voyez des films sur ce qui se passe en Inde ou en Asie, vous voyez les moines qui circulent dans les rues, des villes, avec leur chapeau sur les yeux pour ne pas voir qui donne, mais le bol avec lequel ils vont manger. Et ils reçoivent la nourriture directement et leur repas de la journée, de midi, généralement ils font ça le matin, va dépendre entièrement de ce qu'ils reçoivent. Et si les personnes qui leur font aumône leur donnent un morceau de poisson ou de viande, ils doivent le manger absolument. Rejeter une offrande, c'est vraiment une faute. Donc ça veut dire qu'on n'est pas attaché non plus à la nourriture. On mange sainement, on ne mange pas trop, on essaie d'avoir un bon équilibre alimentaire, mais on ne néglige pas de manger de la viande, surtout si elle nous est offerte du poisson. Évidemment, on peut aussi être végétarien, c'est sans doute très bien. Alors justement, ce respect de la nature nous amène à la considération de notre activité professionnelle et de l'activité économique. Car on vit dans un monde où on pense qu'il faut pouvoir dominer la nature et on a développé depuis le milieu du 19e siècle une industrie de plus en plus puissante pour arriver à une maîtrise de la nature. Malheureusement, d'ailleurs, on trouve ça déjà dans le christianisme des origines où le... ça a peut-être été déformé, mais en tous les cas, l'être humain s'est vu accorder par Dieu le rôle de devenir maître et possesseur de la nature. Ça, c'est pas très zen. Nous, on ne cherche pas à devenir maître et possesseur de la nature. Bien sûr, les pays bouddhistes et les pays où il y a beaucoup de zen comme au Japon ne se frichent pas d'une activité industrielle. Mais on se garde de croire que la réalisation de l'être humain doit principalement être de devenir ce fameux maître et possesseur de la nature grâce à la technique. C'est aussi pour ça qu'on dit que le zen ne doit pas devenir une technique de méditation. On est complètement contre tout ce qui est l'ordre de la technique parce que la technique, ça veut dire s'efforcer de maîtriser les choses. Il y a même des livres qui s'appellent « Techniques de l'amour ». Tout peut devenir technique. Et ça, c'est une erreur grave. Il faut arriver à laisser tomber cet esprit de domination de la nature et de développer plutôt l'aspect contemplatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'agriculture, qu'on ne doit pas avoir des techniques industrielles pour produire ce dont on a besoin, mais éviter que cette technique devienne le but fondamental de l'activité humaine. Et donc, pouvoir garder une place dans notre vie pour tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de la contemplation, du lâcher-prise, de cet esprit d'avidité qui nous porte à vouloir, grâce aux techniques diverses, obtenir la maîtrise de ce que nous désirons. Et ça, c'est un des points fondamentaux du Bouddha lorsqu'il a réalisé l'éveil. Dans son premier serment, le fameux serment de Benares, il a parlé dans les quatre nobles vérités. La quatrième noble vérité, c'est ce qu'on appelle l'octuple sentier. et l'octuple sentier. Dans le Zen, on résume l'octuple sentier en trois thèmes principaux. Kai, Jo, et Kai, ça veut dire les préceptes, donc une attitude éthique. Jo, c'est la méditation, la concentration et la sagesse. Et le Zen travaille beaucoup sur ces trois thèmes-là, ces trois aspects. Kai, c'est d'abord un préalable, on va dire. Un préalable, c'est-à-dire que si on n'a pas une attitude morale suffisamment maîtrisée, eh bien, notre comportement va perturber complètement notre capacité de méditer. Et donc, les moines doivent faire vraiment au vœu de respecter les grands préceptes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de mauvaise sexualité, ne pas s'intoxiquer le corps et l'esprit avec de l'alcool ou de la drogue. Ne pas être orgueilleux, se croire supérieur aux autres, ne pas mentir, je l'ai mentionné. Voilà, j'en ai nommé six, en tout, il y a dix préceptes qui sont comme cela. Les cinq premiers sont les plus importants. Et pour ce qui est de ne pas tuer, moi, je conclue toujours qu'il faut surtout ne pas tuer en nous-mêmes la véritable nature de notre être, la nature de Bouddha, la nature de l'éveil qui est en chacun de nous. Et si on mène une existence trop matérialiste et qu'on n'accorde pas d'importance à la méditation et à la spiritualité, c'est comme tuer une partie de nous-mêmes. C'est comme en s'identifiant à son petit égo, eh bien, on laisse complètement mort toute cette dimension qu'on appelle la nature de Bouddha, mais qui est la vraie dimension de notre vie dont le sens de notre existence est de lui permettre de se développer, de s'exprimer, de se manifester dans nos actions quotidiennes notamment. Eh bien, voilà, c'est donc ça, c'est le premier précepte de ne pas tuer, c'est celui-là. Ne tuez pas ce qu'il y a de plus précieux en vous. Ne pas voler, tout le monde comprend ce que ça veut dire, ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais si on m'élite bien, on s'aperçoit qu'au fond, rien ne nous appartient réellement. Car, hélas, peut-être, même notre propre corps ne nous appartient pas. Alors, je dis hélas parce qu'on est attaché à son corps, c'est normal, sans corps, on ne peut pas vivre. Mais, on ne devrait pas dire seulement hélas parce que le fait que notre corps ne nous appartient pas, ça veut dire, en fait, qu'il appartient à tout l'univers. Ça veut dire que toutes les cellules de notre corps sont nourries par une énergie et par tout ce qu'on absorbe. Et tout ce que l'on absorbe qui nous maintient en vie, l'air qu'on respire même, est en unité avec tout l'univers. Donc, être égocentrique, égocentré, c'est comme tuer toutes ces dimensions d'unité presque universelle de notre existence avec le monde entier, l'unité entière. Et donc, finalement, ce précepte-là est fondamental. Mais, ne pas voler. Ça veut dire ne plus être avide du tout. Et ne pas mentir, c'est, encore une fois, il y a le sens habituel du terme ne pas mentir, mais dans le zen, ne pas mentir, c'est apprendre à vivre de manière authentique, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Et donc, vivre à partir de l'éveil réalisé à notre véritable nature et ne pas fausser notre vision et l'expression de nous-mêmes en nous mentant à nous-mêmes. Et on se ment très souvent, on s'illusionne beaucoup sur soi et du coup, on vit à côté d'une vie authentique. On n'est pas une vraie vie authentique. En fait, concentrer sur notre ego, on essaie de montrer ce que l'on voudrait être pour être aimé les autres, pour être apprécié, honoré, etc. Et du coup, on se ment à soi-même et même sans parler des autres, mais souvent, on essaie de se rassurer en s'illusionnant soi-même. Et c'est vraiment dommage parce que c'est au contraire. Dans le Zen, on dit que l'expression japonaise c'est bono so kubalai, c'est-à-dire que lorsque l'on prend conscience de ses illusions, chaque fois qu'on prend conscience d'une illusion et qu'on lâche prise, c'est un éveil. Un petit satori, disait Madeshimaro, mais un petit éveil quand même. Et ça, c'est ce qui naît du fait de ne pas mentir et de ne pas se mentir à soi-même et donc d'être authentique. Alors, il y a la sexualité qui est un aspect extrêmement important évidemment de nos vies, d'abord parce que c'est la source de la vie et de la transmission de la vie, mais aussi parce que ça peut devenir une source d'illusion très importante parce que souvent, nos désirs sexuels ont tendance à transformer l'autre comme un objet de jouissance personnelle pour nous-mêmes et du coup, ce qu'on appelle faire l'amour n'est pas souvent, on n'est pas toujours en tous les cas l'expression de l'amour mais souvent beaucoup plus de l'habilité, du désir dans le non-respect ou pas de respect suffisant de l'autre. Et donc, c'est très dommage parce que finalement, l'amour est la plus belle chose y compris la sexualité à condition de le vivre dans un esprit de partage, de générosité, d'attention à l'autre et là, toutes les qualités qu'on peut chercher à développer dans une voie spirituelle, on peut la trouver aussi dans l'acte d'amour à condition évidemment de ne pas le réduire à simplement la satisfaction rapide d'un désir purement matériel qui ne tienne pas compte d'un amour spirituel vis-à-vis de l'autre. Il y a une phrase de Rabelais que j'aime beaucoup qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et ça c'est extrêmement important parce qu'on vit dans une période où les sciences se développent beaucoup et où on croit que grâce à la science, on va pouvoir résoudre tous les problèmes que nous rencontrons dans notre existence. Or, il y a souvent une disproportion entre ce que la science nous montre et ce que nous en faisons. Et moi je suis très étonné de voir, de lire, d'entendre des grands savants, des grands scientifiques qui dans leur recherche ont parfaitement constaté qu'il n'y a pas de substance séparée de l'être humain par rapport à tout l'univers. Donc, la compréhension suprême c'est de comprendre que nous sommes un avec tout l'univers, que tout ce qui constitue nos cellules, notre corps provient de tout l'univers donc il n'y a pas de séparation. Mais ça n'empêche qu'on peut être un grand savant et ne pas avoir compris que cette non-séparation, que cette non-avidité qui devrait résulter de cette conscience, la non-séparation, ça ne se traduit pas du tout dans les faits et qu'on reste toujours aussi ambitieux, toujours dans la rivalité, toujours dans le désir d'obtenir des récompenses, le prix Nobel, etc. Bon, pourquoi pas ? Mais à condition que ce soit le fruit naturel de notre travail, de nos recherches. Alors moi, je ne suis pas du tout anti-scientifique mais ce que je constate, c'est le décalage entre une grande intelligence, une grande compréhension des choses et une incapacité à se remettre en question soi-même de manière à vivre en harmonie avec ce que notre cerveau n'a pas compris. Et le même Deschimaru, d'ailleurs, on parlait souvent de ça, il disait que la source de la crise de la civilisation, c'est la mauvaise utilisation de notre cerveau. Oui, tu vois, d'accord. Et donc, ça veut dire que déjà l'éducation, l'enseignement et ensuite tout ce que les recherches nous font développer, c'est le cerveau gauche, non, non, cerveau gauche, c'est ce côté-là, le cerveau gauche. Et le cerveau gauche, c'est le cerveau dans lequel sont localisés notamment toutes les zones du langage, donc des concepts, qui permettent le développement du mental, l'approfondissement même de la compréhension mentale des choses. Mais du coup, il se produit comme une sorte de déséquilibre, le fonctionnement du cerveau gauche recouvre littéralement le fonctionnement de l'ensemble du cerveau et le cerveau droit qu'est le cerveau de l'intuition, le cerveau de la perception, immédiat de l'unité avec ce qui est perçu devant nous, ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, quand on voit une fleur de pouvoir devenir la fleur, quand on voit un arbre devenir l'arbre, quand on voit quelqu'un en face de soi devenir la personne elle-même et ne pas être enfermé en soi-même et avoir cette ouverture, c'est le cerveau droit et les zones développées dans le cerveau droit qui permettent cet esprit de communion avec ce qui nous entoure. Donc, je crois qu'il est très important pour résoudre la crise de la situation dans laquelle nous vivons, c'est, comme le disait M. Deschimaru, de réharmoniser le fonctionnement du cerveau et la méditation zen permet, en tout cas, contribue largement à réharmoniser ce fonctionnement cérébral. Autre chose encore, c'est que, là, on est dans un musée, dans un lieu, un temple de l'art, eh bien, la pratique du zen aide à développer ce qui permet une activité artistique. souvent, les moines zen ont été des artistes et, à travers leur art, ont exprimé une certaine forme d'éveil. La peinture zen, comme vous le savez, est souvent une peinture dans laquelle les peintres expriment leur communion avec la nature. La peinture zen est souvent basée sur cette unité avec la nature. La musique également, la musique de shakwashi, par exemple, une musique extrêmement méditative et porte immédiatement à un état de méditation, rien qu'en entendant la façon dont c'est joué. C'est souvent parce que les musiciens sont des adeptes d'une pratique telle que le zen. Alors, je vais m'arrêter parce que je vais vous laisser poser des questions. Mais en tous les cas, vous avez pu, j'espère, comprendre un petit peu en quoi le titre de zen, un art de vivre est justifié puisqu'il nous aide à ne pas disqualifier notre vie quotidienne sous prétexte que nous ferions des activités qui ne sont pas suffisamment gratifiantes pour notre petit ego. Mais dans la pratique du zen, tout devient pratique d'éveil. Dans les temples zen, il y a une activité fondamentale qui est ce qu'on appelle le samu. Et ça veut dire que le travail est consisté. Samu, ça veut dire c'est comme le mot samouraï, c'est d'être au service. Être au service d'eux. Et donc, en dehors de la sise dans un zen, dans un temple zen, le travail manuel, la cuisine notamment, est une activité fondamentale et donc considérée comme l'équivalent de la méditation. Et une méditation en soi. c'est ce qui permet de justifier qu'effectivement, cette pratique du zen, c'est pas seulement la sise que j'ai montrée au début, mais c'est l'art de faire de toute notre vie une pratique de la voix. Et ça, pour notre plus grand bonheur et aussi, j'espère, pour le bien-être de notre entourage quand on le pratique régulièrement. Voilà, merci pour votre attention et surtout, malheureusement, j'ai parlé peut-être un peu trop longtemps, mais il nous reste quelques minutes et certainement que ce que j'ai dit a suscité des questions. Donc, si vous voulez, voilà, merci. Est-ce que quelqu'un vous pose un problème ? Attendez, parlez assez fort parce que j'entends mal. Parlez de la nature et de la nature. il doit construire la nature et de la nature. Attendez, vous pouvez baisser le masque, moi ça me gêne, je n'entends pas bien, je ne comprends pas bien. Vous m'entendez ? Je disais que vous parliez devant le micro. Parlez de non-maîtrise de la nature. J'ai bien compris. Attendez, vous pouvez me refaire. Non-maîtrise de la nature. Non-maîtrise de la nature. Non, on peut tout à fait maîtriser la nature. Oui. Mais éviter de l'exploiter, d'être trop dans les... Alors, évidemment, on fait de l'agriculture, on a besoin on ne peut pas vivre sans la nature. On a absolument besoin de tout... On ne mange que des choses qui ont leur origine dans la nature. Mais alors, de ce point de vue-là, il en est le même pour ce qui est de manger de la viande. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de limiter au maximum tout ce qui peut créer de la souffrance à travers la façon dont on se nourrit. C'est tout. Donc, toujours la voie du milieu, éviter les excès et essayer d'avoir une manière de cultiver qui n'abîme pas la nature, notamment avec tout ce qui est les produits insecticides, l'engrais chimique, finalement, qui polluent notre nourriture et qui provoquent beaucoup de maladies. Donc, on voit bien que là, quand on ne respecte pas la nature, elle finit par ne pas nous respecter non plus. Et donc, c'est ça qui est dangereux. mais est-ce que ça répond à votre question ? Oui. Oui ? Je peux parler très fort. Vous passez le micro. Je vais vous conditionner le micro. Ah, OK. Je vais aussi vous dire, par exemple, dans la pratique du bonsaï, l'arbre, on va, je vais le utiliser, on va, lui, il a besoin de grandir, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va le tailler de plus en plus. Oui. Donc, je ne suis pas un membre pour vous. Oui, moi j'avoue que je ne suis pas un maître de bonsaï, parce que moi, je n'aimerais pas avoir un arbre et le couper sans arrêt. Mais en même temps, c'est aussi ce qui le permet d'exprimer sa plus grande beauté et d'en faire un objet de contemplation et de vie durable. Le bonsaï, bien sûr, on lui taille régulièrement les racines, mais aussi, on en fait un objet d'art magnifique. Donc, bon, on peut dire que d'une certaine manière, les choses s'équilibrent de cette manière-là. Voilà. Oui ? J'ai aussi d'autres questions. Moi, j'ai une question très facile. Les rêves, qu'est-ce que c'est ? Attendez. Les rêves, qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre à se connaître soi-même. Mais alors, voilà. Apprendre à se connaître soi-même dans toutes les dimensions de notre être. généralement, quand on dit qu'on veut apprendre à se connaître soi-même, c'est ce que j'ai dit à propos du développement personnel, on essaye d'apprendre à comprendre comment fonctionne notre ego, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, qu'est-ce qui nous a conditionnés à être ainsi, différents des autres, du fait de notre éducation, du fait de tout ce que nous avons vécu. on en finit par être maintenant, ce que nous sommes maintenant. Remarquez déjà une chose, c'est que ce que nous sommes est totalement impermanent. Les deux grandes vérités fondamentales, du zen, mais aussi du bouddhisme, c'est que tout ce qui existe, des fourmis aux galaxies, est impermanent. Et si tout est impermanent, c'est parce que tout est interdépendant. il n'y a rien, rien qui existe, vous pouvez rester là même si vous toussez. Bon. Rien de ce qui existe, n'existe isolément. Ce qui veut dire que notre propre ego, il existe, mais il n'existe pas seul. Il existe parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui nous ont permis de nous donner naissance et de nous entretenir dans notre vie que nous avons actuellement. est-ce que ça répond à votre question ? Donc ça veut dire que notre ego, non, je ne réponds pas complètement à votre question, selon moi. C'est que notre ego, tel qu'on le considère habituellement, c'est seulement notre personnalité, nos caractéristiques, ce qu'on appelle la vérité relative. C'est une vérité relative, c'est-à-dire que chacun ici est différent et n'existe qu'à travers des relations qu'il a tissées depuis sa naissance avec le monde qui l'entoure. La vérité ultime, absolue, moi je n'aime pas trop le mot absolu, mais la vérité ultime, profonde, si vous voulez, c'est qu'au fond, cet ego est notre nature superficielle. Notre nature profonde, c'est d'être un avec tout l'univers. C'est cet état profond d'unité. Et cet état profond d'unité, c'est en même temps ce qui caractérise normalement toute véritable spiritualité. Ce que recherchent les religieux, en particulier dans la prière et dans la méditation justement, c'est de devenir un avec Dieu. Et pour être un avec Dieu, il ne faut pas être enfermé dans son petit ego. Et donc apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à se connaître aussi dans cette dimension d'unité avec l'absolu, avec ce qui nous dépasse infiniment, mais dont nous faisons partie. Et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle dans les ailes l'esprit vaste, un esprit qui englobe toute chose et non pas un esprit rétréci à ce que d'habitude on considère être soi comme différent des autres. On est bien sûr soi différent des autres, mais on est aussi cet être d'unité avec tout l'univers. Et ça, c'est le vrai soi, ce qu'on appelle le vrai soi, qui est un S majuscule. Ce que nous sommes au fond, véritablement. Et ça aussi, se voir de cette manière-là, c'est aussi la clé de remédier à la souffrance que nous provoque la perspective de devoir mourir un jour. Tout le monde le redoute en général. Et en fait, ce qui meurt à notre mort, c'est notre petit égo. Mais ce qui nous a constitué, ce qui nous a fait être, continue éternellement. C'est le fait qu'au fond, étant un avec tout l'univers, l'univers ne disparaît pas avec notre mort. Il y a simplement, si vous voulez comprendre de manière plus simple, c'est, vous allez au bord de la mer, et puis vous regardez les vagues. Eh bien, une vague, vous la voyez, même si elle est énorme et qu'elle vient de loin, vous la voyez arriver et elle va s'abat sur le rivage. Elle va peut-être faire de jolies éclaboussures, mais elle va disparaître. Mais la mer, elle reste. Il y a notre vie et notre égo profond, notre soi, c'est ça. Il a pris une certaine forme, tout le monde peut le remarquer, il peut avoir toutes sortes d'actions, d'effets sur son entourage, mais au fond, tout ce qui nous a constitué continue d'exister éternellement. C'est ce que, c'est ce que, dans le zen, on appelle l'éveil à la non-naissance et non-mort. Et ça, je crois que cet éveil-là, c'est l'éveil le plus fondamental. Au fond, ma naissance, c'est simplement la transformation d'un certain nombre d'éléments qui ont fait, qui ont contribué à ce que cet être que je suis prenne naissance. Mais ce qui me constitue ne m'appartient pas, parce que ça appartient à tout l'univers, c'est des éléments qui se sont rassemblés à un moment donné grâce au rapport de nos parents, puis après tout le reste qui va suivre. Mais au moment où on meurt, évidemment, cet égo, dans sa forme relative, va disparaître, mais ce qui a donné lieu à mon existence continue. Et c'est ce qu'on appelle la non-mort. Donc dans le zen, on parle de non-naissance et non-mort. Non-mort parce qu'il n'y a pas eu de naissance, il y a eu simplement transformation. Ça vous parle, ce que je vous dis ? Bon. Peut-être que nos gardiens souhaiteraient ne plus avoir à nous surveiller, et donc on peut s'arrêter. Mais bon, on peut dire... Voilà, si vous avez des questions, oui. Non. Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez compris une chose fondamentale, c'est que la parole, ça ne suffit pas, les questions non plus. Ce qui importe, c'est la pratique. et la pratique, elle a lieu ici à 10, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs décades, 17 avenue, Jean Médecin, qu'on a ici une pile de dépliants qui résument un petit peu ce qui se passe, qui vous donne les horaires, et j'espère vous retrouver, certains d'entre vous, en tous les cas. si vous voulez en savoir un peu plus que ce que j'ai pu dire dans une conférence, eh bien, vous venez à n'importe quel horaire indiqué, là, on vous accueillera, mais plus particulièrement mercredi prochain, sachant que vous avez écouté cette conférence, on s'imagine, j'espère que ce n'est pas illusoire, que certains ont envie de pratiquer, et donc on consacrera un peu plus de temps que d'habitude à l'initiation pratique, à la méditation zen, pour que vous puissiez pratiquer ensuite avec nous si vous le souhaitez. Voilà. Plus d'autres questions ? Oui, quand même, oui. Oui. Merci. Quand on n'a pas la chance d'être dénudie, attendez, baisser un petit peu le masque juste pour que j'entende mieux ce que vous dites. Quand on n'a pas la chance d'être dénudie, je voulais savoir si autre part ont des... Oui. bien sûr, absolument. De pratiquer seul et l'éducation dans cette année. Absolument. Alors pour cela, vous allez sur Internet et vous tapez Association Zen International. Et là, vous aurez les adresses, alors si vous voyez, le site est assez bien fait, vous aurez les adresses d'environ 250 lieux de pratique dans le monde. En France, en Europe, il y en a ou en France, je ne sais plus, ça évolue sans cesse, mais au moins 80, en Europe, 150. Et donc, vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de faire partie de l'association Zen International. On vous accueille comme vous êtes. et bien sûr, il y a les horaires, alors il faut tenir compte des horaires pour que, voilà. Une des caractéristiques du Zen, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de la méditation. Chacun d'entre nous a un métier. Moi, j'ai eu un métier jusqu'à il y a encore peu de temps. J'étais psychothérapeute, mais beaucoup de gens travaillent. Nous avons ici un autre ancien moine qui est musicien, enfin, qui a été musicien jusqu'à récemment. On exerce toutes les sortes possibles de métiers. Voilà. Et donc, ça veut dire que pour cette raison-là, on s'est forcé, enfin, les gens qui ont commencé à pratiquer ont fait comme maître des chimarous. Ils ont eu envie de partager la pratique avec les autres, donc d'avoir un dojo, un lieu de pratique près de chez eux. Et on les a encouragés, ce qui fait que ça aille s'aimer petit à petit et que donc, il y a ce nombre d'environ 250 dojos, surtout en Europe, parce qu'en Amérique, il y a aussi des dojos mais qui appartiennent à une autre mouvance. Donc, voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous remercie le musée de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre vie et peut-être, un jour, de vous asseoir sur un zafou. En tout cas, nous avons maintenant à 15h30, pour ce qui est réservé. Nous avons une initiation pour le chômage au pavion du Pé, pour ceux qui ont réservé. Mais en moins, il reste peut-être au pavion du Pé. Donc, je ferai une ouverture là-haut et en plus, je serai le plas, on verra ce qu'on peut faire pour ceux qui ont envie qui n'allent pas réservé. C'est pas ? À 15h30, devant le pavion du Pé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de mon masque, moi ? Je l'avais mis là. Vous me l'avez accroché quelque part ? Je l'avais accroché sur ma chaise.